voilà chaque fois un nouveau truc qu'aujourd'hui c'est ce couteau là bon il paraît il paraît bon mais en vrai en vrai ben voilà il est tout cassé donc la lame est pas mauvaise et pas exceptionnelle non plus la lame je vais la refuter avec mes pierres et en fait le manche en plastique avec le temps le passage au lave vaisselle il a complètement explosé donc ce que je vais faire c'est que je vais bah démonter tout ça et je vais faire un manche en bois je vais voir que j'ai cherché ce que j'ai un peu dans mon stock et du enchaîne ou en être en fonction de ce qui je trouve rapidement dans mon stock c'est parti démontage et je vais rechercher le bois donc voilà le couteau débarrassé de son plastique donc là on va enlever la rouille et on va regarder pour le bois bon on va essayer de faire un truc rigolo une vieille vieille lame de plancher en chaîne oui moi histoire il doit peut-être m'en rester encore ouais j'ai peut-être en avoir encore que c'est très vieille puis ce que je vais faire je fais un truc rigolo je fais un peu de collage trouver aussi une bûche que je vais pour mon poêle à bois je sais pas ce que c'est c'est pas du je sais pas ce que c'est un bois c'est pas du sapin je sais pas vraiment ce que c'est donc on va partir là dessus j'ai tout découpé raboté je vais faire un collage pour faire un mix chêne et bois blanc et puis et puis voilà ça va être rigolo je pense en bon ça va prendre encore un peu de temps mais ça va être rigolo donc on va passer commencer pour moi à tout faire la main parce que j'ai pas envie de mes machines sont pas dans cet atelier donc je vais tout faire la main je vais commencer par raboter coupé aux dimensions coller et et puis après attendre après le collage et c'est parti c'est mon bois ici encore d'établir mon bois je peux mettre je fais là donc je fais attention de ne pas déborder c'est parti c'est parti c'est parti Allez debout, passer au rabot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501